La guerre des Omnibus s'achève dans le sang ! Idonne-moi, hein ? Et... voilà, monsieur... Il faut en finir avec cette bienveillance stupide envers les étrangers et se concentrer sur ce dont Londres a vraiment besoin, une main de fer qui tirera tout le monde vers l'excellence. Les champions de l'industrie dictent la marche du monde. Trouve-toi un travail, espèce de parasite ! Les meilleurs gardes sur le marché, ça ne te sauvera pas, Dredge. Quoi ? Pardonnez-moi. Faites-vous des affaires à la banque ? C'est parti. Vous faites erreur sur la personne, monsieur. Hé, mais attendez. Je connais cette voix. C'est vous ? Jacob, c'est moi, le sergent Frédéric Haberlin. Freddy, sergent. Je suis incognito. Il va y avoir un vol à la Banque d'Angleterre, j'en suis certain. Un vol ? C'est une forteresse. Les gars du poste croient que j'ai perdu la tête. Ils riraient moins s'il s'agissait de leurs économies. Qui est derrière tout ça ? C'est confidentiel. Oh, allons, Freddy. Je peux t'aider. Imagine un peu les gros titres. Les voleurs prient sur le fait Haberlin avait raison. Ma foi, j'imagine que je peux vous en toucher de mots. Tous les trimestres, une succursale de la banque se fait détrousser. Et ce n'est jamais la même. Les voleurs sont fournis par... Coca Merchants. Merci pour le tuyau, Freddy. C'est sergent. Et je... Je garderai l'œil sur vous. Si je savais de quelle cargaison il s'agit, je pourrais suivre ces armes jusqu'à leur propriétaire. Excellente idée, Freddy. Nous y voilà, les quais de chargement. Mais où sont les caisses que Cocam compte envoyer à Monsieur Plutus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Comment a-t-il réussi à passer ? J'ai fait ! Vous le voyez ? Où diables sont ces armes ? Où diables sont ces armes ? Vous le voyez ? Du thé. Ce n'est pas encore l'heure. Un homme a réussi à passer ! C'est parti, allez ! Personne ne doit savoir que je l'ai perdu. Un atru, là-bas ! Attrapez-le et faites-le sortir de là ! Attention ! Je vais se faire arrêter d'or ! Essaye de m'en empêcher ! Hello ! Il ne me reste plus qu'à attendre qu'on vienne les récupérer. J'ai aucune envie de réduire cette cargaison en poussière. Protégez ces caisses. Toute erreur vous coûtera très cher. T'énerve pas, toi ! On a compris. Tant mieux. Parce que je compte pas me répéter. Dommage que je n'ai pas le temps de boire une pâte. Faut du brouillard ! Ah oui, conduis-moi, monsieur Plutus. Allez, c'est bien. T'inquiète. Vas-y, ma jolie. Les armes sont là. On va procéder comme d'habitude. Monsieur Toupény ouvre le coffre, on le vide et on dépose l'argent dans son entrepôt. Attention, les gars vous attendent. À la banque d'Angleterre. Allez ! Plutus est Toupény. Eh bien, qu'en est-il ? Je crois que ça ne va pas te plaire. Oh, allons. J'ai hérité de la solide constitution des Aberlines. Toupény est en train de piller la banque d'Angleterre. Le gouverneur de la banque ? Je crois que je ferai mieux de m'asseoir. Ce n'est pas le moment, cette trapule doit être en train d'accéder au coffre. Peu importe comment vous entrerez. Je ne veux rien savoir. Bien sûr. Mais sais-tu comment on peut entrer ? Cette banque protège les réserves d'or de l'Angleterre. C'est une forteresse soigneusement gardée. Il y a bien le directeur, M. Osborne. Il est le seul à accéder librement au coffre. Vous le trouverez près de l'entrée. Ah oui, j'oubliais. Un homme est toujours de faction. Il surveille la porte du coffre comme un vautour lorgne sur une charogne. S'il vous voit, il la refermera. Le capitaine des gardes, Gus Howard, connaît très bien Toupény. Il est dans le coup. M. Fry, faites preuve de discrétion. Le seul moyen d'inculper Toupény est de le prendre sur le fait. Ne le mettez pas en danger, rien de théâtral. Il s'agit de la Banque d'Angleterre. Si vous avez des ennuis, je serai dans l'atrium. Déguisé. Toupény ne quittera jamais ce coffre. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez-y, on va. Allez-y, on va. Je vais vous emmener, et vous verrez que tout le monde passe. Où est tout Penny ? Pitié ! J'ai une famille ! Il est au coffre, à regarder ses précieux tableaux. Désolée, lors de notre prochain dîner, je dirai au gouverneur à quel point vous m'avez été utile. C'est bientôt fini, j'espère. Mais qu'est-ce que c'est que ce rafle ? Je ferai mieux d'aller voir. C'est bientôt fini, j'espère. Ah, superbe ! Un tombeau digne de tout Penny. La visite de l'amant va débuter. Joignez-vous à notre groupe pour découvrir, comprendre et admirer les merveilles du monde de la finance. On est là ? Oui ? Oui ? Magnifique ! Dieu merci ! Commentons-nous la visite ? Isn't that right, Sam ? C'est des vêtements ? Oh, damn ! Agreee. Il n'y a pas de raison pour que Dune s'appuie de ne pas être inscathée. Il n'y a pas de raison pour que Dune s'appuie de ne pas être inscathée. Il n'y a pas de raison pour que Dune s'appuie de ne pas être inscathée. La bande d'Angleterre a été fondée en 1694. Elle est installée dans Treadnid Street depuis 1734. Nous approchons de la célèbre Rotonde. Construite en 1765, elle a été renforcée contre le feu et l'effondrement par Sir Johnson en 1794. Oh, all right, all right, yes, yes, yes. C'est quoi ? C'est quoi ? Je remercie d'être venu, monsieur. Venu. Non, il n'y a pas de raison pour que Dune s'appuie de ne pas être inscathée. C'est quoi ? 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 S'il vous plaît, monsieur. Ne me faites pas de mal. Je vous aiderai. Qu'attendez-vous de moi ? Une petite visite du coffre, pour commencer. Plus longtemps je devrais te chercher, plus cher tu volteras. Vous voulez que je vous rappelle ce qui est interdit par la loi ? Par ici, monsieur. C'est ici qu'on garde les registres. C'est parti. C'est parti ! Allez, bande de lourdeaux ! Vous aurez toute votre vie pour les comptes, si vous restez en vie. Tu n'as aucune chance. Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! Dépêchons ! Vous aurez votre part, comme promis ! On va être riche. On aide la visite ! Allez, bande de lourdeau, vite ! Dépêchez-vous d'emmener ça. Plus vite ! Je vais aller vérifier ce que c'était. Je reviens dans deux minutes. Vous devriez déjà avoir fini. Où crois-tu aller, toi ? Je t'ai trouvé ! C'est toi, je vais t'avoir ! C'est toi, je vais t'avoir ! Je t'ai trouvé ! Sous-titrage ST' 501 Vous ne vendrez plus un seul shilling au peuple de Londres Ces idiots dilapident leurs économies Nous sommes les experts de l'investissement Rien ne serait créé ou amélioré Rien ne sortirait de la boue sans notre sublime clairvoyance Nous sommes les créateurs de l'avenir Ils en profitent à hauteur de ce qu'ils veulent C'est leur ville, pas la foudre Sans nos investissements, cette ville n'existerait pas Pour le passeur des morts Sous-titrage ST' 501 Je ne supporte pas qu'on se moque de moi Mettez-le en pièce Mettez-le en pièce Aux marques Dieu se loue et la police, nous sommes sauvés Arrêtez-les tous Pour avoir volé le peuple d'Angleterre La banque d'Angleterre est fermée jusqu'à nouvel ordre Notre monnaie est la risée de tous L'inflation galope et Tupény a été victime d'un meurtre brutal Pourtant le parlement ne fait rien La loi ne passera pas, monsieur D'Israélie ne sera bientôt qu'un souvenir Tout est arrangé, je le jure sur mon honneur Votre honneur ne pèse pas bien lourd Comment osez-vous, monsieur ? Les pauvres de cette ville ont assez souffert Je viens d'accorder à tout mon personnel une augmentation pour contrer l'inflation Quoi ? Si je le pouvais, j'approvisionnerais tout Londres Alors que vous, vous vous contentez de rester assis dans votre club à faire des promesses que vous ne pouvez honorer Votre famille, en revanche Je me demande combien elle paierait pour que votre nom ne figure pas dans les journaux Autant que d'Israélie offrirait Pour vous faire châter Mais soyons généreux Pourquoi se limiter à une chose Quand on peut tout avoir Alors, qu'en dites-vous ? Dois-je passer à l'acte ? C'est bien ce que je pensais Le parlement doit être libre de gouverner Sans entrave Me suis-je fait comprendre Je ne vous retiens pas Je ne construirai pas un seul omnibus pour des criminels Non, tu feras ce qu'on te dit, Belé On ira rendre une petite visite à ta famille Ne les mêlez pas à ça Hé ! Douce sur lui ! En route Allez ! Allez ! Je veux arrêter pas Je suis réellement privé C'est qu'on va faire C'est une sorte Allez ! Wow ! U ! Tout doux, allez ! Et voilà ! Reprenez votre souffle, ils sont partis. Si seulement ! Ils vont s'en prendre à mes enfants ! À mes enfants ! Ils vont s'en prendre à mes enfants ! Et pourquoi les Blighters s'en ont après vous ? En ville ! Rien ne va plus depuis Kataway Transport ! Et la Milner Company ont disparu ! Bonne fille ! Ça a laissé un vide ! Et c'est toujours comme ça ! Les bandes veulent le combler ! Oh ! Beau travail, Jacob ! Moi, Ed Belay, je suis le seul à construire des omnibus dans cette ville ! Et ils veulent que je travaille pour eux ! Je connais des gens, des gens bien, qui veulent fonder une société de transport unifiée, une entreprise où tout le monde aura sa place ! Comment disent-ils en Amérique ? Pour le peuple, par le peuple ? C'est l'objectif de la London General Omnibus Company ! Mais ces bandits détiennent l'acte d'Ataway Transport ! Alors ? Et on en a besoin pour lancer notre société ! Monsieur Belay, je suis Miss Fry. Je défendrai votre cause. Et voilà ! Chut ! Chut ! Chut ! Il y a quelque chose là-bas ! Je l'ai vu ici ! Je l'ai vu ! Jeối la belle hétienne ! Vous êtes passé 다 comme ça ! Mon combat est trés ! Votreurin ! Mon combat très véritable ! Votreurs ! Nepsi ! Oh, tu es ? C'est parti ! J'suis sûr d'avoir entendu quelque chose ! T'es assez près comme ça ! Là ! Une intrusse ! Elle est là-bas ! Hey ! Que quelqu'un l'attrape ! Tu vas y laisser d'un pot ! Une femme a réussi à s'infiltrer ! C'est parti ! C'est parti ! Les Blighters ont reçu le message. Votre famille ne craint plus rien. Vous êtes une vraie bénédiction ! Les membres fondateurs... De la London General Omnibus Company... Des gens... de qualité... Des gens bien ! Nos omnibus seront bientôt dans les rues ! Merci, Miss Fry. Je vous en prie. Ministère & Des nombreux gardes... Des trajets de ronde prévisible... Zaun est peut-être déjà entré. Mieux vaut rester dans l'ombre. Le sueur est dans un coffre associé à la clé. Trouvez-le et apportez-le-moi. Halt ! Le gardien des clés ! Halt ! Qui va là ? Les clés ! Quelles clés ? Les clés de la reine Victoria. Passez ! Clé de la reine Victoria ! Tout va bien ! Vous ne faites pas partie de la garde. Combien êtes-vous ? Dites-le-moi ! Lâchez-moi ! C'est de la trahison ! Attendez un peu que je sorte ! Ça va vous coûter cher ! Passez ! Faites ! Passez ! C'est parti. C'est parti. Pas de bruit. En route. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu répondras de tes crimes. Vous êtes une amie de Green, n'est-ce pas ? Le ciel soit loué, vous êtes là. Cette lucisorne a posté des Templiers partout, déguisés en garde. Je crois pouvoir passer pour l'un d'eux assez longtemps pour vous faire entrer. Mais les gardes qui sont déjà là me connaissent. Vous devrez vous occuper d'eux. Retrouvez-moi à la Tour Blanche quand vous serez prête. C'est parti. C'est parti. Très curieuse. Très curieuse. Mieux vaut la surveiller. Très curieuse. Mieux vaut la surveiller. C'est parti. 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 What's ? Oh, à la finiriale. Aller asymmожал vai! C'est parti. J'ai entendu un bruit, je ferais mieux d'aller boire. La fille de Fry est là ! Comment oses-tu ? Leurs fusils sont bien meilleurs que les maux... La fille des rousses ! Oh, nous avons de la visite ! Vous faites saigner ! Nom de Dieu ! J'aurais bien aimé qu'ils assomment le constable ! Y a-t-il quelqu'un ? Oui ! Une amie ! Oh, tant mieux ! Dites-moi, pourriez-vous me faire sortir ? Les gardes sont parties avec les clés ! Merci ! C'est de la trahison, rien de moins ! Et une profanation de la chapelle ! Miss Sorn a dit que je devais leur être reconnaissant d'être en vie ! Quel culot ! Elle cherche un objet recélant un grand pouvoir, on ne peut pas la laisser le dérober ! Les joyaux de la couronne ? Quelque chose de bien plus important ! Il faut l'en empêcher ! Il me reste quelques fidèles, je vais les rassembler ! Il me reste quelques jours, je vais les rassembler, je vais les rassembler ! C'est parti. C'est parti. S'ils nous voient de trop près, ces Templiers comprendront que je ne suis pas l'un des leurs. Dans ce cas, gardons nos distances. Je parie que tu ne vas pas apprécier le sort que te réserve Missorn. Je savais qu'on finirait par te débusquer. Pas de fissures. Rien. Et alors, assassin ? Tu ne sais plus courir ni te cacher ? Je l'ai trouvé dans l'enceinte, madame. Je me suis dit que vous voudriez lui parler. Soyez la bienvenue, Heavy. Êtes-vous prête à me dire où est le sueur ? Comme il vous plaira. Je le trouverai sans votre aide. Et ensuite, je vous étranglerai avec. Surveillez-la. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas le sueur. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos informations. Même si, je pense que vous n'en avez aucune. Les assassins ne sont bons qu'à une chose, nous suivre à la trace. Vous n'avez rien à ajouter. Très bien. Tu es là. Je vous ai dit que vous êtes là. Je vous ai dit que vous êtes là. Je vous ai dit que vous êtes là. Reviens ici, Trésor. Montrez-lui qui commande ici. Je vous ai dit le Seigneur de Lola. Donc, vous aurez fini par triompher. Mais qui avez-vous gagné ? Le sueur n'est pas ici. Cet objet a vocation à guérir et non à asseoir votre pouvoir. Pas le mien. Le nôtre. Vous êtes si désespérément borné. Vous accaparez les pouvoirs sans oser vous en servir, alors que nous améliorons le sort des hommes. J'espère que vous ne trouverez jamais le sueur. Vous n'avez aucune idée de son vrai pouvoir. Dites-le-moi. Non. Il faut que je donne l'alerte. Vous feriez mieux de partir avant. J'attendrai le plus longtemps possible. Elle n'a rien à faire là ! Attrapez-la ! Elle est là ! Elle est là ! Elle n'est là, elle est là ! Elle n'est là, elle n'est là ! Elle n'est là ! C'est parti ! C'est parti ! Notez ceci, puis cachetez-le jusqu'à nouvel ordre de ma part. Miss Sorne, vous m'avez fourni le moyen de pérenniser l'avenir de Londres. La ville vous en remercie. L'ordre vous en remercie. Je vous en remercie. Mais le sueur ne peut avoir qu'un porteur. Je dissous par la présente notre partenariat. Une rente vous sera versée pour vos vieux jours. N'attendez rien d'autre de moi. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Oui, qui y a-t-il ? Miss Sorne, monsieur. Que veut-elle ? Je suis navré, monsieur. Elle est morte. Et la clé ? Où est la clé ? On n'a trouvé aucune clé sur son corps, monsieur. J'aurai ce sueur, même si je dois retourner ciel et terre. Brûlez cette lettre. Brûlez cette lettre. Attaque demain. La mort de Disraeli repoussera s'inédier la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Puisse le Père, etc. Ainsi, Staric se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret aux abords du Parlement. Ne suis-je pas toujours discret ? Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre Sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien ? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûre que nous trouverons la crypte. Ta confiance t'honore, Evie. Vraiment.